Bonjour et bienvenue à vous, jeux et joueurs d'Overwatch, je suis NAMC et nous nous retrouvons aujourd'hui sur un épisode de présentation de l'ancien commandant d'Overwatch, Soldats76. Cette vidéo est pour but de vous expliquer en allant essentiel comment fonctionnent les capacités de ce héros pour vous aider à vous améliorer et progresser lorsque vous le jouez. Allez, c'est parti ! L'arme principale de soldats est le fusil impulsion. Pour chaque balle tirée, vous infligez entre 5,4 et 18 dégâts en fonction de la distance. Le recul de l'arme augmente de la première à la sixième balle pour atteindre son recul maximum. Les rocadéliques sont des projectiles qui infligent 120 dégâts à l'impact et entre 40 et 80 dégâts d'explosion dans un rayon de 3 mètres. Le sprint vous permet d'augmenter votre vitesse de déplacement de 50% lorsque la compétence est active. Le champ biotique est un dispositif que vous posez au sol et qui vous soigne vous et vos alliés de 35 pv par seconde dans un rayon de 4,5 mètres pendant 5 secondes. La visière tactique est l'ultime de soldats. Vos tirs sont automatiquement dirigés sur l'ennemi le plus proche de votre viseur pendant 6 secondes. Il faut que l'ennemi soit visible et qu'il ne soit pas caché derrière un bouclier. A l'activation, vos munitions sont rechargées. Maintenant que je vous ai présenté les compétences de soldats, voici quelques astuces sur le personnage. Tirez une rocette à vos pieds vous inflige des dégâts mais vous projette vers le haut. Si vous sautez au même moment et que vous combinez ce saut avec le sprint, vous pouvez faire un super saut qui vous permet d'accéder à des hauteurs normalement inaccessibles. Vous pouvez tuer un personnage à 150 pv au corps à corps avec une rocette élix dans le corps et un coup de mêlée. Pendant votre ultime, continuez de viser les têtes des adversaires pour leur infliger des dégâts critiques. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de présentation sur soldats, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me suivre sur Twitch. C'était NMC, tchuss !